Voilà, alors, ma première question, vous imaginez-vous encore Premier ministre dans quelques semaines ? De toute façon, les accords des négociations ne sont pas quelque chose qui sont conclus en quelques semaines, donc de toute façon, je resterai Premier ministre encore quelques semaines, et c'est bien possible que je reste encore plus longtemps. Allez-vous reformer cette coalition à trois compte tenu des résultats de ce soir ? J'attends les résultats définitifs, actuellement ils sont encore provisoires, j'attends de voir quelles sont les constellations possibles, mais ce qui est certain, c'est que ce gouvernement n'a pas été puni, il a été confirmé, on est passé de 32 à 31, alors qu'on nous prédisait 26 sièges, donc on est loin de là et je suis très content des résultats. Un seul siège, ça serait suffisant pour avoir une majorité cohérente ? Vous savez, la cohérence se fait dans le programme, dans l'accord de coalition, c'est ça ce qui compte, et même une majorité courte, si elle est soudée, ça fonctionne. On a vu que vous étiez... Non, mais je suis content pour M. Leba, il fait plus trois sièges, j'ai travaillé cinq ans avec lui, je suis content pour lui, on peut se réjouir aussi quand même quand les autres font des bons résultats. Moi j'ai perdu un siège dans le centre avec le jeu des sièges de reste, avec un petit reste, c'est lui qui le prend, mais c'est pas grave, je suis content pour lui, mais je suis surtout content du résultat, parce qu'on a atteint il y a cinq ans un résultat qui était quand même historique, tout le monde nous prédisait une déconfiture, et c'est bien ma vie. Vous êtes arrivé dans le centre devant M. Wiesler, est-ce que c'est une satisfaction personnelle également ? Je ne vais pas vous dire que j'en suis triste, bien sûr, si j'ai un très bon résultat avec un parti qui est quand même le premier parti du pays, de savoir que je vois que celui qui voulait prendre ma place, c'est bien. Justement, le premier parti du pays, est-ce que ça serait possible qu'il se retrouve deux fois d'affiché dans l'opposition ? Il voulait être le premier parti du pays en gagnant les élections, il les a perdues, donc pour quelqu'un qui veut être le challenger et se retrouver avec moins de sièges, c'est un peu difficile de dire qu'il a gagné les élections. Et puis, le premier dans la circonscription centre aurait peut-être été aussi plus facile pour lui, mais je vous le dis, actuellement, j'attends les résultats définitifs. Il dit que j'ai trois mille voix de plus, j'attends, j'attends. Merci. Voilà, merci à vous. Merci.